Le ministère de l'Environnement est visé par une poursuite de plus de 25 millions de dollars qui est intentée par un promoteur immobilier de Gatineau, Yves. Son projet de condo avait été bloqué pendant deux ans. C'était pour sauver les rainettes faux grillons qui n'existeraient pas finalement. Et le promoteur immobilier s'appelle Nadar Dormany. C'est Fasquine Martineau-Dumoulin qui a déposé effectivement officiellement ce matin la poursuite en son nom. Et M. Dormany ne gêne pas pour qualifier les fonctionnaires du ministère de l'Environnement de justicier de la rainette faux grillons en disant qu'ils ont abusé de leur pouvoir en pleine crise du logement pour bloquer effectivement de méga projets immobiliers au centre-ville de Gatineau. On parle de 2000 unités d'habitation, dont 400 réservées aux personnes âgées dans le secteur du boulevard Saint-René-Ouest. Mais avant de déposer ce matin, Julie, officiellement sa poursuite de 25 millions, M. Dormany s'était présenté devant le tribunal administratif du Québec pour contester ses refus d'autorisation de permis de la part du ministère de l'Environnement. Mais le processus a été interrompu devant le tribunal administratif du Québec par le ministère de l'Environnement. M. Dormany estime que Québec voulait éviter de perdre la face dans ce dossier. On va l'écouter tout de suite. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de rainettes sur ce terrain depuis des dizaines d'années où les tests sont faits. Même ministères, ils ont fait leurs propres tests ouvertement, puis en cachette même. Espéraient trouver quelque chose, ils n'ont jamais trouvé. Nos experts indépendants, ils n'ont jamais trouvé une rainette. Ça fait que s'il y avait une rainette, on n'était pas là aujourd'hui. On respectait la loi, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de rainettes. Puis on trouve que ministères, ils ont abusé leur pouvoir. Yves, la Ville de Gatineau confirme aussi l'inexistence des rainettes sur le terrain du promoteur. Et le conseiller municipal du quartier s'appelle Daniel Champagne. Vous allez entendre ce qu'il avait à dire à ce sujet. Non seulement ce n'est pas viable, mais on a en plus dans ce secteur-là précisément, on a eu le développement des bibliothèques et archives par le gouvernement fédéral dans ce même secteur-là. Donc il y en avait eu de la construction? Absolument, il y a eu de la construction. Alors vous dire en terminant, Julie, que je n'ai pas eu de réaction pour l'instant de la part du ministère de l'Environnement du Québec. C'est une histoire en évolution. On pourra en reparler évidemment plus tard à LCL. Merci Yves.